bon je vous fais une vidéo sur le kart mario je vous le montre tout de suite au niveau de la taille vous voyez au niveau de mon pied je fais un 45 donc du coup ça arrive un peu avant la moitié de la roue arrière vous voyez déjà ça fait quand même assez bon un pied 45 donc vous n'aurez qu'à essayer avec votre pied à vous et du coup en terme moi je vais tester un peu de façon j'ai fait une vidéo avant mais je suis pas content de la vidéo donc du coup je vais tester un peu il est plutôt bien bien efficace et voilà donc ça c'est pour le noël de mon petit et ça là c'est pour le noël de mon petit alors je sais pas si vous avez tout entendu ce que je vous ai dit donc c'est très efficace ça marche super bien enfin toutes les réponses super bien la manette je peux vous la montrer donc si vous voyez là en plus c'est bien fait parce que c'est pas comme les trucs à en plus c'est pas à bas prix c'est ça que je vais vous expliquer en fait celui-là finalement bon déjà il y avait une forme de promo dessus même si c'était pas marqué promo il y a en gros j'ai eu 20 balles alors qu'il était normalement presque 50 balles de plus que le modèle moitié moitié plus petit en fait en termes d'échelle et en gros en fait du coup moi j'ai eu 10-15 balles de plus parce que j'arrivais même pas à trouver le modèle en fait ils ont le seul modèle que j'ai trouvé la boîte était défoncée et c'était le kart de Luigi avec mario dessus je sais pas ce qu'ils ont déliré à faire ça parce qu'en plus faut bien comprendre que ces cartes-là sont tellement bien fait car il fait tellement bien son boulot moi je vais vous montrer la boîte car il fait tellement bien son boulot car ses carrés rc ils font pas que d'ailleurs que du mario ils font plein de trucs font des lamboradini des trucs des machins des fiat des trucs enfin tout ce que vous voulez ils font d'autres licences voilà et en fait c'est vraiment des très bonnes bagnoles et bah c'est pas cher en fait franchement par rapport à ce que c'est c'est vraiment pas cher parce que dans la concurrence vous allez acheter un truc pour petit machin ça va coûter presque le même prix en tout cas pour la taille par rapport à celui de moitié mais finalement vu que celui-là était à 15 plus alors c'est vrai que peut-être que le gamin il arrivera un peu plus parce que la manette est plus spécifiée elle tourne machin tout ça donc elle tourne quand il la tourne machin sauf que je pense qu'au bout d'un moment ça va le saouler et ça sera pas évolutif c'est bien ça qu'il faut comprendre si vous prenez ça après au bout de deux trois ans ça va le saouler ce genre de bagnole déjà elle a aucun intérêt parce que ça serait accroché à une licence donc si un jour il aime bien mario il aimera en fait le kart alors que bon bien sûr que je vais acheter un peu pour moi je peux vous mentir mais voilà je sais quoi acheter c'est à dire que je si j'ai fait ça c'est que déjà j'ai pour moi peut-être parce que c'est mario mais parce que aussi c'est très bien fait le kart est très bien fait moi par exemple je vais le rapprocher un peu je vais le prendre et je vais vous montrer que vraiment en termes de finition vous allez voir là déjà c'est du peu enfin c'est du caoutchouc quoi vraiment si vous voyez en fait j'appuie dessus quoi c'est à dire en fait s'il saute en fait s'il fait des il prend des cailloux ou par exemple des petits bouts de pierre ou même même d'ailleurs il peut faire un petit peu de tout terrain malgré tout c'est à dire vous pouvez rouler sur du gravier vous pouvez rouler un peu sur sur de l'herbe coupée quand même mais voilà pas de la grosse herbe mais quoi que je suis même pas sûr va falloir tester et vraiment c'est du caoutchouc donc c'est à dire en fait ça va même pas taper sur le plastique en fait c'est ça c'est que ça va et puis il peut descendre un comment dire un trottoir et tout ça et le et en plus le coeur sera stable en descendant le trottoir j'ai vu des mecs tester ça marche donc donc là c'est ouais c'est du caoutchouc bon le plastique faut pas trop qu'il balance le truc parce que je pense qu'il peut casser après là c'est un plastique plus ou moins mou ici c'est du plastique plutôt si vous voulez un peu brillant et un peu cassant donc en fait il faut faire gaffe mais de toute façon vous serez toujours avec lui dans les débuts et est ce que je veux dire c'est que c'est normal en fait qu'il soit ce genre de plastique parce que vous voyez bien quand je le tourne hop il tourne à regarder il tourne alors si je tourne à droite il tourne à droite et si je tourne à gauche il tourne à gauche avec les roues bien sûr hop donc en plus il y a cet effet de penchement de mario comme ça comme ça comme ça comme ça les roues vous allez voir en termes de vitesse c'est quand même c'est du 20 km heure donc c'est quand même pas mal pour par rapport à la au modèle donc voilà en fait il est à peu près comme ça et vous voyez là vous voyez bien j'ai une grosse main mais je vous ai dit je fais du 45 et j'ai une grosse main mais déjà vous n'avez qu'à voir par rapport à une montre vous voyez bien c'est un cadre normal donc voilà quand on voit que c'est quand même un beau kart donc après voilà je vous montrerai juste la manette c'est pour vous dire qu'en fait elle est simple c'est pour ça en fait aussi le truc c'est qu'ils ont fait un nouveau modèle aussi qui est petit et qui a un kart mais qui est plutôt cool par contre c'est parce qu'on peut mettre les roues en fait comme dans le mario kart 8 c'est à dire qu'on peut les mettre à l'envers comme ça comme quand il fait de l'aéroglisseur en fait si vous voulez sauf qu'en fait bah moi je me suis dit mais ça peut pas rouler c'est de la merde en fait et non parce qu'en fait ça roule parce qu'en fait ça fait du drift et donc en intérieur vous pouvez faire du putain de drift et tout ça soit sur vos roues retournées sauf que la manette je vous explique là mon petit peu la prendre parce qu'en fait il va la prendre des côtés comme ça un peu il va mettre ses petites mains en dessous ici il peut un peu près la tenir et ses petits doigts bah ça dure un peu au début mais il va pouvoir machin mais plus il va grandir je vous dis c'est évolutif c'est qu'il va grandir et en plus comme c'est un bon kart c'est un truc qui va tenir dans le temps et en plus qui sert vraiment à faire des courses moi rien ne m'empêche que d'après je peux peut-être m'acheter un modèle pour moi et du coup on fait des courses ensemble c'est ça qu'il faut comprendre mais du coup ce qui est bien c'est aussi sur la manette c'est que là le modèle que je vous dis qui est mario kart 8 c'est que là c'est bien pour les adultes mais c'est pas bien pour les petits c'est que les boutons ils les font monter au moins jusque là et du coup vous êtes obligé de faire ça donc le gamin il peut pas et il ya autre chose qui est bien parce que dans beaucoup de trucs concurrents et ben ils font comme à l'ancienne c'est à dire ou quand on avait une voiture télécommandée pour aller devant bas et en haut et quand on voulait aller derrière marche arrière hop on fait arrière et quand on voulait aller à droite ou à gauche je sais plus alors à droite à droite on va dire on faisait en haut et quand on voulait à gauche on la faisait en bas et ça c'était ben c'était pas forcément très intuitif mais maintenant bon ben c'est là au moins c'est comme ça et dans la concurrence ils font pas forcément ils font comme les anciennes donc là pour piloter c'est beaucoup plus beaucoup plus intuitif et voilà bon il ya un truc en plus ça c'est un c'est un gadget mais bon là d'ailleurs je connais pas là je connais pas celle cette chanson là mais il ya la musique si vous cliquez ici alors je me prends quand même des chocs mais j'ai l'impression c'est quand même assez solide en fait en termes faut quand même faire gaffe quand même mais après ça ça va et voilà bon il est transpillé six ans moment il a que deux ans enfin il vient d'avoir deux ans mais bon après ce qu'il faut comprendre c'est qu'au début je vais enlever avec lui puis voilà c'est évolutif et puis en plus bon mais je pense que c'est vraiment un très bon produit là vous voyez bien c'est vraiment un carte il est large sur le fond et tout ça il le carte va rarement pour le retourner il faut bonne chance et c'est ça qu'il faut surtout pas c'est qu'il soit pas retourné parce que le problème c'est quand il captera pas beaucoup au début il va le faire retourner plein de fois il risque de péter par contre le bonhomme et ça faut faire gaffe mais après s'il ya plus bonhomme c'est pas grave le quartier fonctionne toujours mais ça fait chier quand même voilà donc voilà je termine sur ça en tout cas là je viens de le tester je le teste en même temps que je vous le montre en fait je le test en même temps que je vous le montre et franchement après attend je remets comme ça je vais vous faire on va partir de là je vais faire un virage on va essayer de gérer le virage merde attends ça je suis mis voilà on va se retourner je fais du rocket league avec ça tu te fais un terrain de foot et puis tu fais du rocket league allez on va tenter le virage et j'essaie de prendre là-bas et retourner là-bas j'ai mal pour mais je suis allé un peu trop vite oui ça c'est vraiment on a presque l'impression d'être dans le jeu en termes de en termes de gameplay parce que de on va dire de maniabilité de la franchement les cartes il pouvait pousser regardez c'est hyper maniable pourquoi je me choire parce qu'il est quand même rapide donc 20 km heure dans une maison il faut imaginer que 20 km heure dans une maison c'est énorme imaginez c'est 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 ce qu'il fait à 20 km heure c'est presque pas un tracteur mais presque quoi donc alors vitesse de pointe vous avez eu là il a quand même pris un choc rien non mais c'est solide si je le prends là il ya quand même les marques de choc mais bon après voilà c'est un c'est un car c'est normal ça prend les chocs et c'est tout mais bon bon bah voilà moi en plus là le fait de l'enlever ça va me permettre de de charger la batterie parce qu'à noël à mon avis on va beaucoup y jouer en plus de où on va c'est chez mes parents donc du coup devant ils ont fait tout le macadam et tout ça il ya une putain d'un espace énorme de macadam tout neuf à mon avis les pneus ils vont ils vont ils vont chauffer parce que franchement vous pouvez faire des burn donc les burn vous pouvez en faire ça remarque je suis pas sûr j'arrive pas en tout cas voilà je vais vous le montrer à la fin voilà je fais un bel aperçu dessus voilà je suis mis au point et je finis sur ça ça fera une comment dire une une j'ai du mal enfin bon sur youtube ça fera une une image il fait pas de la mise au point c'est bon voilà bon je vous fais le je vous fais après la présentation de du du circuit prochainement avant noël je pense il va avoir une vidéo dans la semaine avant noël que je ferai la présentation du circuit circuit c'est un peu plus galère à mettre en place donc voilà je le fais quand le petit fait la sieste donc voilà donc je vais vous foutre cette vidéo là sur facebook je sais pas si elle sera à prendre à trop de place et je la ferai aussi sur je la mettrai sur youtube ça c'est sûr donc voilà en tout cas je suis plutôt satisfait de cette carte bien sûr et je pense que bah comme je vous ai dit c'est évolutif c'est une carte qui pourra jouer qui pourra jouer tout le temps et c'est solide enfin donc voilà je vous laisse et je vous dirai je vous dirai l'expérience peut-être que je me bourre complètement il y arrivera pas j'en sais rien on verra en tout cas je vous dis voilà je vous dis voilà à plus tard